Salut les amis, c'est Dimit Coche Cuisine et aujourd'hui au menu nous allons vous présenter ce petit crumble aux pommes simplement magnifique. Je peux vous dire, c'est d'une simplicité enfantine. Allez, c'est parti mon pote à la compote. Pour réaliser ce fameux crumble, on a besoin d'entre 80 et 120 pommes. Alors vaut mieux de la granille, c'est quand même bien meilleur et bien plus ferme, surtout à la cuisson. Mais là, on arrive près des vacances donc on va passer ces pommes. On a besoin pour le caramel d'un kilo, un kilo cinq de beurre, un kilo, un kilo cinq de sucre roux, d'une petite pointe de cannelle, de vanille en poudre, on va en mettre dedans histoire d'avoir des grains, de la vanille liquide. Et là, on va y mettre un petit jus d'orange. Alors comme d'hab, rien ne vous empêche d'utiliser d'autres épices pour votre crumble. Bon allez, c'est parti mon kiki, première étape, s'occuper des pommes et de les mettre en quartier. Pour les pommes déjà, tu mets un peu de citron dans un récipient, ça c'est afin d'éviter l'oxydation des pommes. Et tu vois, là j'ai ce petit appareil, super pratique. Alors là, tu vois, tu poses ta pomme, tu mets dedans et ça permet de retirer le troton, le trignon et de la couper direct en huit. Ça, tu le mets dans ton citron, jusqu'à l'utilisation, et puis voilà. Pour réaliser cette recette, tu n'es pas obligé de le faire avec de la pomme fraîche forcément. Tu peux aussi utiliser des boîtes 5-1 de tranches de pommes, ça marche très très bien. Il faut compter 6 à 7 boîtes environ pour 200 personnes. Peut-être que ça existe sous d'autres conditionnements, mais je ne connais pas. Si tu décides d'utiliser des tranches de pommes, égoutte tes pommes avant l'utilisation. Allez, passons le petit caramel pour pouvoir ajouter de la pomme dedans. Le petit beurre à fondre. J'ai commencé par 1,250 kg, ça devrait suffire pour la quantité de pommes. Bon, maintenant que le beurre est quasiment fondu, là, c'est plutôt pas mal, je vais y mettre mon kilo de sucre cassonade. Je vais même y mettre 1,250 kg. Alors, attention, vu la taille de la camel, le caramel va se faire à la vitesse de la lumière. Très attention. Le caramel est fait, je vais y balancer mes pommes dedans. On mélange tout ça. Là, je vais y rajouter ma petite vanille. Je mets tout, j'en ai pas une tonne, je mets tout. Ma petite vanille en poudre aussi. Et enfin, une pointe de cannelle. Alors, j'insiste bien sur une pointe de cannelle, parce que les mômes, la cannelle, c'est pas génial. Et puis ça, tu vois, c'est pas de la super cannelle. Ça, c'est de la cannelle top, pas top. Non, ça, c'est de la cannelle pas top. Et j'en mets donc très, très peu. Léger, léger. Allez, on va essayer cuire ça 5 minutes. Et on va les débarrasser dans le ramequin. Ça sent déjà très, très bon. Et bien sûr, la petite pointe d'orange, là, super sympa dedans. Ça, ça donne un peu de goût orangé, c'est quand même cool. On a bien fait revenir nos pommes, elles ont lâché pas mal de jus. On va juste les piquer, histoire de voir si c'est assez cuit. Mais il faut que ça reste un petit peu ferme, parce que ça va encore passer au four. Super, ça rentre, ça ressort. Mais on sent un peu de fermeté encore. On va les débarrasser. Maintenant que tes pommes sont prêtes, on en prend quelques-unes. On met ça là-dedans avec un petit peu de jus, mais pas une tonne. Alors un petit peu de jus, parce que c'est un dessert gourmand quand même. Maintenant, la pâte à crumble. Alors pour ça, on va prendre 1 kg de beurre, 1 kg de farine, 1 kg de poudre d'amandes, 1 kg de sucre cassonade. Alors on peut y mettre des épices aussi dedans. On peut y mettre tout plein de choses. C'est vous qui voyez. Le truc, c'est vos goûts, c'est votre passion. Il faut pas hésiter, quoi. Là, on part sur 1 kg, mais c'est parce qu'on a que 140 ramequins. Par contre, pour 200 personnes, il faut compter 1,5 kg, voire 2 kg en moyenne de temps pour temps pour avoir assez pour tous les ramequins, quoi. Allez, c'est parti, mon kikion, on va vous montrer tout ça. Alors pour le beurre, normalement, il faut un beurre pommade, mais tu vois, moi, j'ai pas eu le temps de le sortir du frigidaire. Du coup, il est un petit peu dur, là. Alors c'est comme dans la vie, quoi. Tu le tapes un peu sur la tronche et ça va le détendre. 2, 3 claques de bon fonctionnement. Et maintenant, on le découpe au parcelle, comme ça. Ah ouais, ça l'a bien ramolli, quand même. J'ai envie de prendre un couteau plus petit, je te jure. Allez, hop, on va mettre ça dans son appareil. Alors, ta farine dans ton plat, ta poudre d'amandes et ta cassonade. On mélange grossièrement tout ça. Maintenant, t'as plus qu'il y ait de ton beurre dessus. Tu le répartis un peu partout, là. Ça va être déjà préparé un peu d'avance. Et c'est parti, mon kiki. Au début, on mélange un peu le tout, là. Et on y va. On incorpore le beurre, la farine et tout, là, comme ça, avec le bout des doigts. Et ça, à le faire tout seul. Alors, nous, on est deux, on va le faire à deux. Il y a un deux pour un kilo, il faut quoi ? 6 à 10 minutes. On peut être le faire au robot pâtissier, mais j'ai jamais essayé. Par contre, ce qui est bien, en plus, c'est que ça travaille un peu les avant-bras, donc c'est génial. Ça fait un peu de sport et tout, pas mal. Et voilà un dur travail d'équipe, les amis. On est deux. Toujours en train de faire notre petite bouloche. Là, ça a commencé à être pas mal, tu vois, là. Plus qu'à répartir ça sur nos ramequins. On tombe un petit peu, là, comme ça, tu vois. Pas une tonne non plus, hein. On n'est pas là pour ne pas faire que de la pâte, mais suffisamment, quand même, pour que ça recouvre le truc. Tu vois, et en plus, c'est bien, on fait ça juste au-dessus, là. Comme ça, s'il y en a qui tombent, ça tombe en dessous. Il n'y a pas de perte. C'est un peu rindin, hein. Maisons un peu plus. Un petit coup de jus de récupération. Hop là. Et on range. Bon, ben voilà, nos petits crumbles magnifiques. Ça nous a pris une dizaine de minutes. Et ben, on va les mettre en cuisson. Alors, pour ça, à 190 degrés, pendant environ 10-15 minutes, on ira contrôler. Donc voilà, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super beau. Ça sent bon, le sable chaud et tout. Finalement, on l'a mis à 190 degrés pendant 11 minutes exactement. Alors, je pense que ça dépend de votre four. Et puis voilà, quoi. On n'aura plus qu'à déguster ça. Et puis, je pense que la messe est dite. Ben, voyons voir ça. Ah, c'est une théorie super bien équilibrée. C'est magnifique. Je peux vous dire un truc. Ça déboîte et ce n'est pas sorti de sa boîte. Écoutez, les amis. Je pense que les gamins, ils vont s'éclater aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sous la vidéo. Il y a leur recette pour 200 ramequins et aussi pour 90 personnes. Ben, écoutez, les amis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Demicoche Cuisine. À bientôt, les amis.